Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3 devant la tour de Galaxy News Radio. Radio, video kills a radio star, on va pas la refaire. Et donc je viens de voir un Maccabée descendre, enfin tomber, je vais récupérer ça, ça. Ici, chevalier, je vais pas le loter, enfin je l'ai déjà loté apparemment surtout. Ici on a un bonhomme, avec quelques cartouches supplémentaires je prends. On a toujours le Maccabée, enfin les restes du béhémoth, c'est parfait. Donc là j'imagine qu'on va tomber sur quelques cadavres aussi assez intéressants de la confrérie de l'acier. Non pas du tout, aucun, bravo ! Ah si. J'étais presque fier d'eux l'espace d'un instant. Oh ! Alors ça c'est vraiment con ça. Alors attendez, je me sens que c'est... Ah ! Ah ! Alors ça, si c'est pas génial chers amis. Oui ! Ah, je crois que je l'ai fait tomber. Tant pis. Bon bah voilà, ça explique bien les choses. Petite sauvegarde rapide avant de rentrer. Interphone. On dirait que c'est bon. Ouverture des portes extérieures. Vendu. Merci. Galaxy News Radio. Sympa chez... Oula ! C'est un plaisir de chasser avec vous. Ah oui. Captain Colvin. T'as rien d'intéressant. N'essayez même pas. Bah je l'ai fait pourtant. Je l'ai pas volé mais j'ai regardé ce qu'il y avait dans les poches. Ouh ! Aurais-tu genre un superbe lance-flamme ? On dirait bien. Et toi ? Des munitions. Oui je l'ai tué. Et alors ? Oui je pile leurs munitions parce que j'en ai rien à foutre. Après tout. Vu comment ils sont armés, croyez-moi, ils en ont pas besoin. On va les voir aux chiottes aussi. Chiottes. Femme. Ah. Y a-t-il un petit peu de maquillage ? Moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu dans les chiottes. Genre un lavabo. T'es parti. On se régène. Oui parce que vous vous rappelez que j'avais découvert qu'on pouvait rester appuyé pour régénérer. Salut. Salut. Hop. Voilà. Ça fait du bien par où ça passe. What ? Qu'est-ce que vous faites dans les chiottes ? Ah non. Je trouvais qu'il y avait quelqu'un dans les chiottes. Je me disais oula ! Il y a deux voix. Un homme et une femme dans les chiottes. Qu'est-ce qu'ils font là ? Bah alors ! Alors c'est parti. Hop. Pillon-les un petit peu. Portes. Parfait. 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 Un escalier. Ça va encore. De toute façon c'est amical ici. Donc on est bon. Chevy Chase. C'est quoi ça ? Ouh. C'est simple. Merci. Ah bah. Oh tu m'étonnes. Le mec il a tout vu en direct. Il a même été éclaboussé. Ça c'est pas épique. Attendez. Est-ce que le machin je l'ai buté là-bas. Ça éclaboussé jusque là. Hum. Ferme-la. Tu me fais chier. Tu parles trop. En plus t'as une espèce de voix dans une radio. Alors chers amis. Dans ce jeu. Les armures assistées qu'on peut voir là sont des armures classiques. C'est-à-dire. Comme vous le voyez là. Ou vous le voyez peut-être pas. Je vais allumer là un petit peu. Hop. Il y a des choses. Différentes choses. Et donc en fait. Dans celle du Fallout 4. En fait ce sera une armure assistée. Ce sera une véritable armure à la Iron Man. C'est-à-dire une armure qu'on devra rentrer dedans. Et bien sûr utiliser à notre guise. En fonction de l'énergie qui lui restera. Dans cet épisode. Donc il faudra. Il y aura une espèce de. De. Comment dire. De. Permis on va dire. Enfin d'acquisition. Une acquisition à faire au niveau d'un. D'un comment ça s'appelle. D'un. D'un entraîneur simplement. Entre guillemets. J'ai trouvé un nom à ce PNJ là. Oui mais c'est un PNJ entraîneur entre guillemets. Qui nous donnera accès en fait tout simplement à l'utilisation de ces armures. Qui sont quand même assez overpowered au niveau de l'armure. La quantité d'armure qu'elle. Qu'elle vous donne. Donc voilà. La principale différence entre cette armure là. Dans Fallout 3 qui est en fait. Une armure comme mes vêtements. Et dans Fallout 4 qui sera en fait une armure comme. Comme celle d'Iron Man. Hop j'éteins ma lumière. Alors normalement dans le jeu. Dans le jeu elle est censée être allumée d'office. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'éteindre dès le début du jeu. Hop alors on monte un petit peu. Là c'est un cul de sec. Là. T'as des choses intéressantes. Merci. Merci ça me touche. C'est vraiment ça. F5. J'imagine que c'est à mon tour de vous remercier. Quoi qu'il en soit la zone est sûre. Alors vous pouvez aller voir Sridog si besoin est. Désolé pour Reddin. Elle a eu une belle mort. Finalement c'est tout ce qui compte. Vous ne plaisantez pas. Je vais prendre ça comme un compliment. Si nous n'essayons pas d'empêcher les super mutants de tuer tous ceux qui vivent dans les terres désolées de la capitale. Qu'il fera. La confrérie fait de son mieux. Mais il faut parfois sortir des sentiers battus. C'est là que la troupe de Lions entre en scène. D'accord. Pourquoi pas. Prudence. Merci. Elle est vraiment sympathique. Alors. Quelle est la situation ? Oh des capsules. Il faudra 4 capsules où je peux les laisser. Il dirait que c'est le début de la richesse. Ce truc était énorme. Alors. Vestiaire vide mince. J'ai cru qu'il allait de plein vous savez. Par habitude. Et là. Vide. Et là vide. Dommage. 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 Alors. Je sors mon téléphone chers amis. Hop. Et je vais. Ah bah mince alors. Alors. Profiter d'un petit chargement pour aller voir un petit truc sur internet par rapport à Fallout 3. Hop. Voilà. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Excusez-moi. Voilà. Ça s'est fait. Exit. Ça ne m'intéresse pas. Oh. C'est une vraie porte Exit. Voilà. C'est là qu'il me semblait. Ah non. Ça va descendre. Ça va être bloqué en bas. J'imagine. Non. Eh bah dis donc. Ah. Dupont Circle. Intéressant. Intéressant. Hop. Montons. 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 Hop. Votre visage parle pour vous. Vous vous demandez qui je suis et ce que je peux vous apporter. Alors. Je vais vous éclairer. Je suis Threedog. Disjockey et crieur de vérité. Seigneur et maître de la meilleure radio des terres désolée. Galaxy News Radio. Quant à vous. Eh bien. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez quitté cet abri pour voyager vers l'inconnu. Comme papa. Je l'ai déjà vu. Ah. Ça c'est une bonne nouvelle. Pétain. Vous êtes les mecs de la radio. Non. Je n'écoute pas la radio. C'est quoi cette présentation. Vous connaissez mon père. Il est ici. Je vous en prie. Je le cherche partout. Eh. Une chose à la fois. Non. Votre vieux n'est pas ici. Il n'y est plus. Il a entendu le vieux Threedogs à la radio. Et il s'est dit que je devais savoir ce qui se passait dans le coin. Il avait raison. Je l'ai rencardé. Mais il s'est cassé. On dirait que j'ai ma manière de contribuer au bon combat. Et qu'il a la sienne. Le bon combat. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez un tableau. D'accord ? Un tableau des terres désolées. Des briques et de la pierre. Un gros tas de décombres. D'accord ? Là dedans. Il y a des gens qui peinent à s'en sortir. Qui se battent pour rester en vie et faire quelque chose de ce qui reste. Et il y a plein de pourriture. Négriers. Super mutants. Raiders. Ils veulent tous une part du gâteau. Et sont prêts à la prendre par la force. Alors les gens ripostent. C'est quoi cette affaire de bon... Alors les gens ripostent. Ils ne peuvent pas. Pas face à ce genre d'ennemis. Soit ils se tirent pour se planquer. Soit ils résistent et meurent. Ce n'est pas juste. C'est là que j'entre en scène. Je mène le bon combat. Avec GNR comme arme. Le son de la vérité se répand dans les terres désolées. Bon sang. Il faut bien que quelqu'un contre les merdes que diffuse la station de l'Enclade. C'est vrai qu'il y a une guéguerre aussi un petit peu médiatique. Les mounes tuent pas les armes aussi. Je comprends votre combat mais si je dois retrouver mon père. Je suis étonné que vous soyez encore en vie. Oh je ne manque pas des mounes qui rêvent de me coller une balle entre les deux yeux. Les seules choses qui les en empêchent c'est Sarah Lyons et la confrérie de l'Acier. D'accord. On a conclu un petit accord. Il m'évite une sieste éternelle et je leur procure un toit en dur. D'accord. Les types de d'oeuvre sont de la confrérie de l'Acier. Qui sont-ils ? D'après ce que j'ai vu, ils vous ont sauvé la peau. Ils tiennent les super mutants à l'écart des ruines. Afin que des gens comme vous puissent venir voir des gens comme moi en un seul morceau. Non, c'est un peu moi qui l'aurai sauvé la peau. Sans eux, on pataugerait dans la merde de mutants. Je comprends votre combat mais je dois retrouver mon père. Désolé. J'ai tellement l'habitude de parler à un public incapable de répondre que je considère comme acquis que vous voulez toujours entendre ma voix. Bon. Vous voulez savoir où est votre père ? D'accord. Mais le bon combat a une règle. Si on veut de l'aide, il faut contribuer. Alors moi, si je pouvais lui dire un truc, c'est simplement on se rend compte qu'il travaille à la radio. Il n'arrête pas de parler pour ne pas dire grand-chose. Si vous savez quoi que c'est en rapport avec mon père, je vous en prie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ? Vous me semblez de manquer de rien. Vous ne pouvez pas me le dire tout simplement. Arrêtez de prendre cette air stupide et répondez à mes questions. Vous ne pouvez pas me le dire tout simplement. Pour chaque guerre, il y a plusieurs fronts. Galaxy News Radio est l'un de... Radio. Mais la vieille dame a besoin d'aide. Parce qu'elle souffre. Alors, je veux bien vous aider. Vraiment. Mais si je vous aide sans rien en retour, j'aurais perdu le combat. Et il n'en est pas question. Pigez. Faut pas pousser mémé dans les orties. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ? Il me semblez manquer de rien. J'ai du talent. Mais je n'ai besoin de personne pour aller me chercher ce dont j'ai besoin. D'accord. La confrérie protège le coin, ouais. Mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que tu veux ? Galaxy News a besoin de main d'oeuvre. Quelqu'un qui irait rendre des services au dehors. Dans le monde sommable. Je fais ça depuis le début de la série. Si vous savez quoi que ce soit en rapport avec mon père, je vous en prie. Vous voulez retrouver votre père. Et votre serviteur sait où il est. Il est venu ici à Galaxy News. On a eu une longue conversation. C'est vraiment quelqu'un. Oui, je sais, c'est mon père. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon combat. J'ai bien compris. Hum, putain. Alors, je suis désolé, chers amis. Je vais l'avoir, celui-là. Celui-là, je ne vais pas le laisser passer. Vêtements. Je ne sais pas si c'est vraiment les paroles. Je ne sais pas si c'est vraiment les paroles. qui sont tirs. Comprends votre combat. Si vous savez quoi que ce soit. Bah voilà. Oui. Oui. Je ne suis pas lui. Après, j'aurais peut-être... Vous pensez à quoi ? Je le sais. Il a toujours dit qu'il fallait faire ce qui était bien. Quand votre père est passé ici, j'ai passé un bon moment à lui parler de toutes sortes de trucs. Et il a mentionné un bidule scientifique qui ne m'a pas dit grand-chose. Un truc au sujet d'un projet pureté. Il a aussi parlé d'aller voir un docteur Lee à Rivet City. Putain ! Ensuite, il a filé. Rivet City, c'est où ? Alors, c'est à Rivet City que je vais le trouver. Alors, c'est à Rivet City que je vais. Au revoir, Free Dog. Au revoir. N'oubliez pas... N'oubliez pas votre promesse. J'ai pris une décision à la place de mon père. Ce qui est clairement problématique. Autant vous le dire. Oh ! Oh ! Comment j'ai tout volé ? Oh, je suis vilain. As-tu au moins une arme modulant ? D'accord. Mis à part d'être un gros alcoolique. Hop ! Oui, oui, mon karma, tout ça. Il est cool, ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Radio amateur, le grand livre des sciences. Oh, le grand livre des sciences. Je l'ai piqué aussi. Le grand livre des sciences. J'ai même le bouffé, le grand livre des sciences. Je vais penser à mettre mes vêtements cette fois aussi. Bon. Alors, on nous demande de retourner. Tu savais que tu avais un trou, genre, dans ton sous-sol ? Ok. Bon, pourquoi pas, tu fais comme tu le sens. Donc, ils sont là. Ok, c'est cool. Ça a vraiment été un sacré combat. Merci. Bon. Et ils retombent tous. Ça va me tuer, ce truc-là. Fils d'assaut chinois, je prends. C'est extrêmement pratique. Ils sont beaucoup plus nombreux, je trouve. D'accord. Pourquoi pas. Donc, je suis en certaine année à Rivet-City. Est-ce que j'avance dans l'histoire ? Est-ce que je n'avance pas ? Arlington, c'est censé être où, déjà ? Je reviens de retourner à Arlington. C'est là qu'on s'était resté la dernière fois. On n'avait pas plus exploré la zone, alors qu'il y avait des petits points, il me semble, autour. Euh, non. Oh, encore eux. Tout seul ? Tiens, ça, c'est marrant, ça. Je suis plus intrigué par le fait que je sois tout seul. De toute façon, il y a un truc par là à aller voir, donc je vais y aller. Là n'est pas la question. Hop. Tiens, donc. Pas des ghouls, pitié, pas des ghouls. Je déteste ces bestioles. C'est que tu as un superbe flingue, toi. Il va ramasser ton arme, c'est pas mal. Tiens, bouffe ! Tiens, bouffe ! Tiens, bouffe ! Tiens, bouffe ! Il y a l'air d'avoir du monde. Je me suis attaqué à quoi, là ? What ? Ils ont des robots ? Ok, là ça pue. Là, ça pue, chers amis. Là, 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 ça pue. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je soigne mes jambes. Ok. Maintenant, il faut que je prenne une arme. Ils m'ont repéré, de toute façon, ça ne vaut pas le coup de me planquer. Ah non, c'est une tourelle. Allez ! Oh mais non ! Tiens, c'est à prendre rare. Moi, je veux ça. Ça, ça, ça. C'est bon, ça je l'ai récupéré en entier. Hop ! Alors, on doit aller voir un PC quelque part. Voilà. C'est pendant qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Vous l'avez peut-être entendu, il y a quelqu'un qui a parlé, chers amis. Et si quelqu'un a parlé, c'est que je ne suis pas tout seul. Et si je ne suis pas tout seul, forcément, il y a un problème. Putain, il m'a foutu les boules. Oh le con ! Meurs ! Un bureau avec deux capsules. Pourquoi prudence ? Pourquoi prudence ? Il y a un sniper, lui, par contre. Oui, je sais que je suis en surcharge. Hop. Il y a un paquet de trucs, par là. Alors, elle est verrouillée, mais très facile. Hop. Oh, il y a un coffre. On a bien fait de venir ici, chers amis. On a vraiment bien fait. Fils de sniper. Fils de sniper. Bon, bah. Hop. Dommage. Au niveau des lances missiles. Si je peux le réparer. Non, je ne peux pas. Dommage. Encore une fois. Là, ça, je peux le réparer. C'est assez pratique. Et j'ai gagné de la place. On va craquer ça. Convince. Bon, vengeance. Bon, territory. Non. Bon. Allons-y, retentons notre chance. Currently. 4. Convince. Pas de chance. C'est juste un système de contrôle de tourelle, par contre. Périmèter. Defeating. Voilà, c'était ça. Bon. Parfait. On l'a eu. Donc. C'est fait. Coffre fort, moyen. Ça, ça peut être sympa aussi à faire. C'est bon. Parfait. Mine à capsule. Et écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je vais d'abord, peut-être... Voilà. Je vais d'abord faire ça un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Du lance-flamme, du lance-flamme, du lance-flamme. Caisse de grenade, pourquoi pas. Je vais donc vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager et vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous n'hésitez pas à rejoindre, donc à cliquer dans les liens disponibles dans le descriptif de l'épisode. Donc vers mon partenaire gamesplanet.com. Pour tout simplement avoir des jeux à des prix un petit peu réduits par rapport au Steam. Donc constamment, donc par rapport au solde Steam qui sont ponctuels. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop. Et... Sous-titrage ST' 501